... Nous avons une philosophie de transgression éthique. Nous avons tous une volonté farouche. Nous sommes des militants de la non-marchandisation de la personne, âgée ou handicapée. On présente toujours notre structure comme un lieu de vie avant d'être un lieu de soin. Une maison de retraite, ce n'est pas mon roi. Pour nous, c'est donner de la qualité de vie. Et effectivement, quand on reçoit les personnes, on imagine déjà tout ce qui va pouvoir être frais en fonction de leur capacité. Comme toute personne, elles ont des besoins, des désirs, des envies. Elles ont des droits aussi. Le droit d'être acteur de sa vie, de faire ses choix, de s'intégrer dans la vie sociale de sa communauté. Ici, on fait tout. Et surtout, on fait tout pour eux. Le sens de mon travail, c'est de donner du sens à la vie. L'EHPAT compte 82 résidents, 5 lieux de vie. 5 lieux de vie avec 45 handicapés vieillissants. Nous avons la maison partagée de Toriac, 8 résidents. Et la résidence, donc, maison partagée sur Cahuzac. Actuellement, 4. Tous ces lieux sont en relation dans nos projets. Et on se sert de ces lieux éclatés pour couvrir un territoire et activer nos réseaux. C'est cette dynamique qui se construit autour de ce projet, entre résidents, qui fait la richesse, je pense, de notre travail. Ce travail en équipe qui va se construire autour de ce projet. Des résidents qui vont se rencontrer. Une personne de la maison de retraite qui va rencontrer une personne des lieux de vie handicapés. Je pense à un stagiaire que nous avons actuellement sur les Oliviers. C'était quelqu'un qui était à un rythme lent sur les jonquilles, à qui nous avons donné un petit peu plus de responsabilité. qui nous laissait paraître l'envie de faire un petit peu plus. Et ce petit peu plus qu'il a fourni pendant quelques mois, c'est arrivé sur un stage, un milieu beaucoup plus autonome et beaucoup plus investi. Ça nous permet de créer des ascenseurs et de donner aussi quelque chose qui est de l'ordre, du légitime et de l'essentiel pour quelqu'un, de l'espoir. Donc ces vases communiquants, on va dire, ça peut être la bouée de secours de pas mal d'usagers. On a Clochette, donc Clochette c'est un chien qui a sur les pads, mais qui va drouiller un petit peu partout sur les unités, même y compris dans le village. J'ai un chat, oui, depuis 3-4 mois. J'ai aussi un cochon d'Inde, ça va faire 3 ans. On ne laisse pas une personne âgée quitter son domicile en laissant des animaux. On ne le fait pas, c'est hors de question. On a accueilli des familles qui arrivaient avec un poulailler, le poulailler on l'a accepté. On a des âles, on a des poules. Moi je souhaiterais mettre peut-être des chèvres, une mini-ferme, à petite échelle, mais je trouve que ce serait intéressant. Que tout le monde, ou chaque résident, puisse y trouver son plaisir. On n'a forcé aucun résident à venir, ils sont venus d'eux-mêmes, ils se sont inscrits. Ils s'épanouissent, moi je trouve que ça très très bien, sincèrement. Je trouve que c'est... ouais, ils s'épanouissent. On doit être les seuls à faire ça, parce que je ne crois pas, dans toutes les institutions que je connais, je ne sais pas s'ils ont des ânes ou... Peut-être qu'ils ont des hommes, ils ne les sortent pas, comme nous. Ma copaine est le gros là-bas. Tintel ? Oui, c'est Tintel, oui. Ouais, on attrape le côté, la ficelle, et ça y est. Et un pas. Et un pas. Dès qu'on a des poules, qu'on a des lapins, on est obligé le matin, en se levant, et bien on a à s'occuper de ces bêtes régulièrement. Là, il y en a douze, on en avait fait treize, il y en a inquiétement, douze il y en a. Parce que ça me plaît, j'ai eu tout le temps de la peine, des bêtes et tout ça. Mes parents, ils avaient une campagne, voilà. Et alors ça, c'est un truc, disons que tant que je m'occupe là, je ne restais pas dans l'ensemble. Parce que moi, rester dans l'ensemble me permet. Il y a des toutorels et des poules. Ça, c'est un petit poussin. Et là, vous voyez, je le laisse et il me suit partout, 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 partout. Il y a deux semaines maintenant. Nous avons favorisé toujours la vie affective en EHPAD. Nous l'avons également favorisé dans les lieux de vie. On a énormément de couples sur le lieu de vie. Ce qui n'est pas permis ailleurs, comme nous on le permet, ça laisse place à énormément de périmètres de liberté qu'ils utilisent à Bonnecyan d'ailleurs, et qui est tout à fait légitime. Mais nous, on se fait aider aussi. On part du principe qu'un risque réfléchi est un risque maîtrisé. On va au bout de ce processus-là pour les couples. D'ailleurs, on voit bien que ça porte ses fruits, se fait y ainsi. C'est bien pour quand on est ici, parce qu'on n'a plus se fiancé. Ça ne nous a plus. On a passé un bon dimanche après-midi. On a mangé beaucoup des gars. Mais je ne regrette pas d'être ici, moi. Je le dis seulement. Pour l'affectivité des gens qui sont célibataires, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, nous avons eu, comme c'était le seul recours que nous pouvions avoir, nous avions eu, pendant très longtemps, le soutien et le travail avec des prostituées à Toulouse. À partir du moment où il y a eu un accompagnement, ce genre, ce type d'accompagnement, il y a eu obligatoirement, dans la foulée, le trimestre qui suivait, une baisse notoire, et je dirais même relativement assez impressionnante, de trois quarts du traitement anxiolytique, psychosomatique, tout ce que... sédatif, tous les genres pour essayer de calmer des ardeurs qui restent tout à fait naturelles. Et moi, c'est ça. C'est quasiment un militantisme humaniste. Pour que ces gens-là puissent vivre ce que nous, on applique de façon tout à fait régulière et de façon tout à fait enjouée, enthousiaste, dans notre vie. Nous n'envisageons pas de clôture, tout en mesurant le risque inhérent à ce choix. Il n'y a pas de serrure ou de digicode pour rentrer chez nous, si ce n'est à l'unité protégée qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, évidemment. Chacun est libre d'aller et venir. Et c'est ces valeurs-là, en fait, que l'on prône et que l'on soutient de ne pas se parquer et se fermer dans quelque chose qui enfermerait nos pratiques, en fait. Au-delà du symbole, c'est notre état d'esprit. C'est la prise de risque pour que les personnes se sentent habiter un territoire de façon, justement, à les mettre en dynamique et surtout pas en repli sur soi, ce qui créerait, justement, le mauvais vieillissement. Nous ne sommes pas cloisonnés par des diplômes ou par tout un tas d'obligations qui amèneraient chacun à faire une chose et pas une autre. Le personnel n'est pas figé, n'est pas enfermé et qu'il a une latitude pour inventer, pour monter des projets. On travaille toujours en synergie. C'est vrai que moi, je suis dans le soin, mais je ne reste pas dans le soin. Je travaille toujours avec Marilyn. Le lien social est très important pour l'épanouissement de la personne. Mes soignantes participent aux activités. Elles participent, elles travaillent aussi en binôme avec Ludovic. Voilà, je ne voulais pas que les soignantes ne soient que des soignantes. Pierre arrivait dans un centre de rééducation, en fait. Et donc, quand il est arrivé, il avait des problèmes d'élocution. Il ne marchait pas, il était en fauteuil roulant, quoi. Je préfère dire que j'étais, comment on dit, j'étais à zéro pour parler, pour marcher et tout. On évalue les capacités, en fait, des personnes. Et par rapport à ces capacités, on va l'orienter vers un projet. Odette, quand elle est arrivée il y a 13 ans de ça, il y avait un diagnostic médical que nous avions eu sur une expertise médicale, le fait que d'ici, en moyen terme, à savoir 2-3 ans, elle allait se retrouver sur un fauteuil roulant. Donc, il ne fallait pas qu'avec elle, nous puissions l'envisager dans un avenir. Je n'étais pas du tout comme je suis maintenant. J'étais très, très colérique. Je faisais des bêtises plus-plus. Ce diagnostic qui avait été donné comme quoi il serait complètement apathique, asténique et en situation d'handicap physique, on l'a transformé en phase totalement mobile et dynamique. Aujourd'hui, on va reprendre totalement sa vie en cours. Des gens qui, je suis passée aux vignes, des vignes, je suis venue aux chaînes et des chaînes, je me prépare à partir en famille d'accueil. Quand on a reçu Mireille la première fois, on a reçu un dossier de préadmission pour une entrée en EHPAD et en fait, quand j'ai reçu la personne, j'ai vu devant moi une personne qui avait beaucoup de capacités restantes et qui était beaucoup plus adaptée pour un autre style de vie avant de rentrer en EHPAD. On a expliqué ce qu'était la maison partagée, ce qu'était le projet qui était mis en place dans la maison partagée, la façon de le fonctionnement. La résidente, elle était enchantée parce qu'elle a trouvé une nouvelle famille. J'ai trouvé une maison formidable ici. La maison partagée est une colocation pour personnes âgées qui partagent un espace collectif et privé et sont soutenues dans leur vie quotidienne par une gouvernante pour la somme de 1 060 euros par mois. Pour éviter l'isolement, la solitude, la misère même, la misère morale et la misère économique, garder l'autonomie, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale et ce qui contribue au bien vieillir. Bon, ici, bien sûr, c'est encore... Il faut que je la meuble un petit peu parce que voilà la salle de bain. La salle de bain est toujours la même. On est une famille recomposée, on va dire. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. C'est moi qui m'équipe de médicaments et tout. Et du jardin, je vais nettoyer tout. On mange tous ensemble le midi et le soir, chacun... Ils ont tout choisi. Chacun reste chez soi et comme ça, ils sont tranquilles. Ils peuvent également accueillir de la famille ou des voisins et partager un café ou autre. Il y a une souplesse et une grande liberté. Moi, je suis là pour faire que tout aille bien, m'occuper de la cuisine, vérifier que c'est propre, m'occuper de l'entretien. Mais les dames me donnent un coup de main. Les messieurs me donnent aussi un coup de main. Du lundi au vendredi, je suis là. De 9h à 16h. Et par contre, le dimanche, ils sont tout seuls. Le dimanche, c'est moi que je m'occupe pour faire à manger. Chacun, dans les 1 060 euros qui sont payés, il y a les loyers, les charges, la nourriture, les achats, le salaire de Béatrice, notre gouvernante. Quand je viens ici, que je vois les résidents qui avaient le sourire et qu'ils peuvent naviguer vers les écoles, vers le terrain de foot, vers la salle multigénérationnelle, avec les associations du village, je dis que c'est quand même réussi de voir que les gens s'intègrent comme ça dans le village. J'étais toute seule chez moi et maintenant, j'ai au moins des amis. Disons que je ne suis pas encore handicapée pour dire d'aller à la maison de retraite. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je suis bien ici. Vous voyez, avec Simone, qui a quand même 94 ans, on a fait la gym ce matin. Ici, je suis très bien. Le fait de ne pas être seule. Puisque j'ai une maison plus loin là-bas. François, que vous avez entendu, lui aussi est arrivé très camoncé, très seul. Et là, physiquement, on ne le reconnaît pas tellement il est réquinqué. Voilà. Donc, je pense que le partage de la vie quotidienne, même si ce n'est pas facile, participe à la promotion de l'autonomie et à l'épanouissement de la personne. On est toujours en projet. On crée de nouvelles vocations. On incite, on crée des partenariats. C'est vraiment l'envie de faire, de vivre, de mettre les gens en lien. Voilà, c'est la curiosité aussi. C'est un peu comme une espèce de vocation tardive, de sortir des murs de l'EHPAD, où on est quand même formaté, formaté dans nos formations de cadre, bridé par des textes, des normes, qui empêchent la vie, pour moi. Voilà, qui empêchent la prise de risque. Et tout en étant raisonnable, on peut prendre des risques. Sachant que j'ai cru comprendre qu'on ne peut innover sans transgresser. J'ai le lien que quoi, qui m'anime une passion, d'aller chercher la faille pour du renouveau, pour essayer de trouver des réponses. C'est mon élément, je suis bien. C'est un métier très enrichissant. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je reçois aussi beaucoup de plaisir à voir l'épanouissement des personnes. Je continue, quoi. Ça ne m'arrêtera pas. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter, quoi. De tout.